Et bonjour à tous, bonjour Audrey, bonjour Peinturelu, bonjour Inoto, Shingi, bonjour Nila Tinviel, je suis un peu endormi, bonjour Ace of Glad, bonjour Madrobo, bonjour Bussière, Dominique, j'imagine, bonjour Leander, bonjour Alfonso, bonjour Corail, il y a des anciens, il y a des nouveaux, JC Saucisse qui c'est, Jean-Claude, Jean-Christophe Saucisse, Jean-Claude Saucisse, je ne sais pas, alors sachez que, bonsoir Sam Nefos, Asthmatics, le gros lois, mais bonsoir, et tu as bien dépensé ces 10 points de tout, et Piranha est là, trop bien, attendez, je ne sais pas très bien centrer tout ça, attendez, je vais mieux centrer, voilà, comme ça, alors, déjà, vous sachez, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai réglé ma caméra aujourd'hui, et pour la première fois, vous me voyez tel que je suis, c'est-à-dire que, normalement, la caméra, elle flippe horizontalement, donc vous voyez en symétrie, vous voyez, là, par exemple, il y a marqué Star Wars, c'était marqué Star Wars à l'envers, là, avant, ah non, c'est toujours marqué à l'envers, moi, je n'ai jamais compris, mais en tout cas, là, c'est marqué à l'endroit, enfin, en fait, vous me voyez, parce que, vous voyez, j'ai un petit œil, là, cet œil-là, c'est mon œil droit, il tombe un peu, et j'ai, enfin, voilà, habituellement, vous me voyez dans l'autre sens, mais là, vous me voyez dans le bon sens, voilà, ma main gauche, c'est celle-là, voilà, exactement, donc, c'est parce que, parce que, comme je ne suis pas asymétrique, je suis asymétrique, et bien, parfois, vous me rencontrez, vous me dites, est-ce que c'est vraiment lui, et parce que, est-ce que c'est la personne que je vois sur Twitch, parce qu'il est un peu différent, vous verrez, comment dire, parce que vous m'avez toujours vu à l'envers, voilà, c'est ça, et avec le fond qui est à l'envers, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est, voilà, donc, exactement, bref, alors, on m'a demandé de boire, je bois, j'ai en plus pris ma bouteille d'eau exprès ce soir, alors, j'ai également utilisé ceci aujourd'hui, parce que, enfin, je vais vous parler de ma journée, bien entendu, est-ce que les gens qui connaissent Game of Thrones, est-ce que vous connaissez un peu ces cartes ou pas ? C'est des cartes que j'ai ramenées de Las Vegas, regardez-vous, et un sosie plus fibre que fibre, ah, j'ai pas mal de sosies, il y a des mecs qui me ressemblent grave, et il y a vachement de gens qui me disent, je vous ai déjà vu quelque part, et je dis, bah ouais, je présente la météo, voilà, euh, non, le poster est à l'endroit, je sais pas ce que c'est, mais vous pouvez voir cette magnifique carte du Pérou, sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui, j'ai travaillé sur la ville de, qui s'appelle Mocupe, M-O-C-U-P-E, voilà, qu'est-ce qu'il y a à Mocupe ? Il y a trois choses, il y a une plage, c'est au bord du Pacifique, il y a une arène dans laquelle il y a des festivals équestres, et il y a un site qui s'appelle le site de Zana, et il y a beaucoup de sites précolombiens à Mocupe, c'est une parenthèse que je vous ouvre, M-O-C-U-P-E, et ça, sachez que j'ai dû vraiment faire chier la bite pour trouver qu'est-ce qu'il y a à Mocupe, parce qu'il n'y a pas de page Wikipédia Mocupe, il n'y a rien, il n'y a pas un guide touristique sur Mocupe, mais il y a un truc qui s'appelle Zana, c'est à 12 km de Mocupe, et Mocupe, et Zana, c'est non pas un site précolombien, au contraire, c'est un site colombien, c'est un site qui date de 1550, dans lequel, un site colonial, c'est-à-dire les conquistadors arrivent, il est construit dans un village, et en fait, c'est un site où se réfugiaient voleurs, gens perdus, esclaves libérés, ou esclaves en fuite et sorcières, je trouvais ça extraordinaire, mais bon, bref, le son est trop bas, me dit-on, très bien, le son est trop bas, et bien, ni une ni deux, je monte le son, voilà, on est presque au max, c'est fantastique, voilà, encore plus fort, voilà, bref, Zanax le dépressif, non, bon, bonjour, Gaspard Nacker, c'est un nouveau site, alors, attendez, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Déjà, j'ai reçu les voeux des croqueurs de pommes, il faut absolument que je vous les montre, attendez, alors, j'aurais pu préparer ce stream à fond, bien entendu, mais c'est bien mal de me connaître, alors, attends, pop, 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 donc, que sont les croqueurs de pop de pommes ? C'est une association barisienne, non pas parisienne, mais barisienne, et alors, l'année dernière, c'était très bizarre, donc là, c'est des amateurs de pommes, on aime bien les pommes, il n'y avait pas grand-chose d'autre dans la meuse, il faut dire, et moi, je vois un truc sur ces voeux, et j'aimerais que vous me disiez si vous voyez la même chose que moi, après, si je vous dis, je vois ça, et vous allez dire, oui, parce que t'es un obsédé, tout ça, je vais vous montrer, vous me dites, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur cette carte de voeux que j'ai reçu, qui est de très, très bon goût, vous allez voir, ouais, ceux qui se souviennent de la carte de l'année dernière vont être surpris, alors, attends, j'ouvre cette image, je change l'image, et je vais mettre l'image de, voilà, cette image-là, qui est fantastiquement belle, attention, bouf, alors, qu'est-ce que vous voyez sur la carte ? Moi, je vois, on voit des poires, on voit des, je ne sais pas ce que c'est, ça, c'est censé être, parce que pour les croqueurs de pommes, tout est pomme, tout est une pomme, voilà, et il y a un, il y a un, il y a un, il y a un père Noël, parce que c'est festif, il y a un, comment ça s'appelle, un bonhomme de Noël, et un rouge-gorge, je ne sais pas pourquoi, voilà, et des formes cheloues à gauche, ça, c'est des poires, parce que pour les croqueurs de pommes, les poires, c'est des pommes, ça, c'est une, je ne sais pas, une prune qui, qui s'est, ouais, on est d'accord, voilà, Alphonse, je suis désolé, on est d'accord que ça, c'est une grosse bite, en fait, et moi, ça me choque, tu vois, il y a le gland, il y a là, tout ça, je ne devrais même pas le montrer, je devrais, je vais me faire ban, mais moi, j'ai reçu ça, et je pense que les mecs, ils n'ont pas fait exprès, tu vois, ça, c'est typique freudien, ils ont dit, ouais, regarde, on va mettre ça là, là, on va mettre une petite forme, c'est rigolo, tout ça, mais les mecs, ils m'envoient, ah ouais, les poires, c'est des pommes. Ouais, c'est assez bizarre, hein, voilà, ouais, les poires, c'est des pommes, en fait, pour ces gens-là, donc, je suis désolé, les gars, c'est un peu bizarre, ce que vous faites, ouais, toutes les pommes, le bonhomme de neige, il a une énorme paire, attends, je n'ai même pas regardé le bonhomme de neige, tu vois le bonhomme de neige ? Ah non, le bonhomme de neige, c'est ses pieds, mais je pense qu'ils sont innocents, tu vois, ils voient pas, en fait, ils comprennent pas, non, non, mais, bon, ils sont marrants, après, j'ai résilié mon adhésion parce que je mange pas assez de pommes pour faire partie de leur truc, non, non, c'est une association spécialiste de la pomme, avec des pomologues, c'est un vrai nom, c'est des gens, ils fabriquent des pommes toute la journée, alors pour fabriquer des pommes, il faut faire des croisements de pommes, voilà, c'est un peu, non, je crois pas, je crois, je crois, alors, ils se sont fait pranker par leurs graphistes, encore faudrait-il qu'ils aient un graphiste, et je crois pas, tu vois, mais bon, en tout cas, c'était, c'était, j'ai noté des trucs à vous dire, mais je ne me souviens plus, bref, j'ai un truc à vous dire, quand vous faites, point d'exclamation, Discord, je vais le faire, tiens, hop, vous avez vu que je suis un petit peu endormi, parce que je suis, je suis pas, je suis à côté de mes pompes pour tout dire, quand je fais Discord, vous avez un lien vers le Discord, et sachez que bientôt, nous serons 3000 sur ce Discord, et que nous attendons le 3000ème arriver, parce que le 3000ème aura une pluie de cadeaux, et quand je dis une pluie de cadeaux, je veux dire que par là, il aura un rôle spécial, genre, il sera 3000ème, et c'est tout, mais on fera peut-être, on attend ce moment pour faire une petite fête, la fête du 3000ème, alors, ce que je vous invite à ne pas faire, c'est ne vous inscrivez pas du Discord pour revenir et être le 3000ème, tu vois, il y aura, parce qu'on va, on va vous voir venir, mais oui, exactement, donc, voilà, donc on essaie de voir qui sera le 3000ème, et, alors, oui, il aura un rôle spécial, quand même, et sinon, c'est tout, voilà, vraiment, c'est, par contre, on a un peu hâte, voilà, on a un peu hâte, et bientôt, on fêtera le 5000ème, et peut-être bientôt le 10000ème, et peut-être un jour le 100000ème, tu vois, et ce jour-là, vraiment, on devra payer une cotisation en Discord, parce qu'on leur coûtera trop trop cher, j'ai écrit un truc sur mon super carnet, je n'arrive pas à lire, ah oui, j'ai un petit service à vous demander, ça ne vous dérange pas, là, vous êtes 200 à me regarder, alors, on va dire que, sur ces 200, il y a 40 haters, ok, donc les 40 haters, ok, mais il reste quand même 160 personnes qui sont bienveillantes, et qui veulent faire un truc cool pour moi, alors, aujourd'hui, Twitch, il a dit, c'est qui votre streamer préféré ? Alors, si ça se trouve, je ne suis pas du tout votre streamer préféré, quand même, s'il vous plaît, je suis un petit streamer, alors, ce serait vraiment très gentil que vous ayez sur Twitter, sur Twitch, et vous répondez, mon streamer préféré de 2020, c'est FibreTigre, voilà, ça me ferait très plaisir, ça me ferait très plaisir, ça me ferait très plaisir, ça me ferait un petit coup de pression à Twitch, tu vois, c'est ce que je veux dire, et, c'est un carnet tigre, tout à fait, acheté chez Emma, voilà, ah, ben, ça me fait plaisir, donc, voilà, il faudra juste, il faut juste aller sur Twitter, alors, dans l'anjeu, je devrais dire, ok, on fait une minute de silence, c'est ce que vous avez dit sur Twitter, alors, rappel de la consigne, Twitter, compte TwitchFR, c'est TwitchFR, le compte, et il a dit, hé, les gars, c'est quoi votre streamer préféré, et au lieu que vous disiez tous NDR, c'est Sardoche, vous pouvez dire, c'est FibreTigre, ce serait trop bien, personne ne m'a rien lâché, c'est très gentil, alors que je suis vraiment défoncé de fatigue, là, j'avais 6 trucs à vous dire pour mon live, ça fait déjà 15 minutes, j'en ai déjà dit 3, donc j'ai plus grand-chose, ah oui, très important, donc, maintenant, comment ça s'appelle, alors, j'ai donné, entre gros guillemets, j'ai donné le, alors tiens, Balot, Balot arrive et il dit, le mec, le mec se dit, petit streamer remplit les poches de feu JVTV, et le stream avec un jeu écrit à la main, bah alors, je sais pas, ouais, ce que tu peux dire, alors, j'ai pas du tout apporté de l'argent à JVTV, à le stream, malheureusement, donc, c'est gentil, mais c'est pas du tout le cas, parce que, ouais, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, voilà, je leur ai pas apporté de l'argent, mais je leur ai apporté des, comment ça s'appelle, une audience, on va dire, de gens qui ont votre âge, en fait, mais voilà, mais si, je suis un petit streamer, aujourd'hui, un streamer qui se lance, qui fait 200 personnes, c'est un petit streamer, faut le dire, je suis pas un mini-streamer, je suis pas un streamer à 10, on va dire, mais, ouais, quand tu lances un stream et que tu fais 200, 300, bah, tu restes un petit streamer, et après, les streams un peu fat, ça commence à 1000, quand même, 1000, 2000, tu vois, voilà, donc, bref, 60 pages de subs, ouais, Balot, ouais, alors, après, il y a 60 pages de subs, certes, mais sur 3 ans, voilà, si je devais faire même tous les subs sur 6 mois, je pense que j'ai quand même quelques pages, c'est rien que sur mon compte à moi, tu vois, et voilà, bref, en tout cas, bon, tout ça pour vous dire que, mais Balot, je comprends que ce que t'es en train de dire, c'est un petit mot pour me faire du bien, et moi, j'aime bien les gens qui sont bienveillants, donc, merci Balot, alors, ouais, aujourd'hui, j'ai fait un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'est, j'avais pas le time, en fait, pour ça, c'est que, alors ça, c'est important, ouvrez vos oreilles, si vous êtes un codeur PHP, et que vous aimez le jeu de rôle, je vous ai, j'ai mis en ligne les fichiers pour jouer au jeu de rôle où on joue à 400, donc, j'ai fait un tweet sur mon compte Twitter, où j'ai fait également, j'en ai parlé partout, mais sur Discord aussi, donc, il y a des gens qui ont repris, qui l'ont mis sur GitHub, qui l'ont mis des licences, voilà, en gros, je vous laisse regarder, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord, c'est assez simple, en fait, vous uploadez les fichiers, vous mettez les bonnes bases de données, il y a un lisez-moi dans le truc, et vous pourrez jouer vous-même au truc, alors, le seul truc que je vous demande en compensation, ne me donnez pas d'argent, rien, c'est que, bah, ne me faites pas de process, s'il y a une faille de sécurité et qu'on vient hacker votre serveur, ça serait sympa, parce que je ne suis pas un codeur, et le deuxième truc que je vous demande, c'est que si vous vous éclatez, si ça vous plaît, bah, parlez-moi, dites-moi, ouais, je fais un stream, c'est trop bien, vas-y, on fait ça ensemble, moi, ça me ferait plaisir, voilà, donc ça, c'est cool, et j'aurais pu tellement gagner masse de thunes avec, non, non, c'est pas vrai, non, mais en vrai, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu faire tout ça, mais j'ai pas le temps, j'aurais pu, mais, voilà, si, alors, le, ouais, je précise quand même un truc, c'est que le jeu, il est donné, mais pas pour une utilisation commerciale, si vous voulez faire une utilisation commerciale, honnêtement, je ne suis pas contre, mais parlez-moi, voilà, on s'arrange, tu vois, c'est-à-dire, demain, si vous gagnez 2 millions d'euros avec mon appui, vas-y, donnez-moi, payez-moi un buffalo grill, tu vois, c'est ça, on s'arrange, moi, je ne suis pas le grand-main, je ne suis pas le mec, tu dis bonjour, bonjour, je voudrais faire un truc avec une de tes licences, et je te dis, ok, donne-moi un million d'euros, et tu me donneras 60% des bénéfices, je ne suis pas comme ça, je suis un mec gentil, voilà, donc, et le vote de Twitch, c'est quoi ? Ah, le vote de Twitch, c'est Twitchfr, je ne sais pas si je peux le faire, je vais essayer de le trouver, comme ça, je te le montre, Twitter, je suis endormi, c'est fou parce que j'aime bien vous parler, et bah tiens, super, et bah voilà, les gens répondent, je te mets le lien, c'est le premier, c'est le premier lien de Twitchfr, tu ne peux pas te louper, voilà, salut Larin, voilà, donc, si vous voulez faire des jeux de rôle à 400, comme on l'a fait, plusieurs choses, donc déjà, il faut quand même, c'est pas, tiens, ah, j'ai qu'à l'installer ce soir, c'est un logiciel, et je le fais comme ça en impro, c'est en fait, il faut avoir un serveur, donc si vous ne savez pas ce que c'est, déjà, aidez-vous de quelqu'un, parce que, voilà, il faut avoir un serveur avec une base SQL, vous uploadez tout ça, il y a un tout petit peu de tuning à faire, parce qu'il faut adapter ça à la base SQL de votre serveur, et après, bah, vous êtes prêts à jouer, il y a aussi une difficulté, je vous le dis parce que, créer un, il faut être 400, mais en fait, on peut faire à 400, mais on peut le faire, on peut le faire à 8, 9, on peut le faire à 4, en fait, ça marche avec le nombre que vous voulez, mais ça peut être, en fait, si vous twitchez, vous twitchez votre jeu de rôle, il y a toujours des curieux qui passent, tu vois, qui vont voir, et des curieux, ils disent, ah, mais je peux y jouer, hop, ça s'accumule, et tu, bah, tu commences à 4, tu termines à 12, et tu recommences à 12, et tu termines à 18, et ainsi de suite, ça monte, ça monte assez vite, je pense, ça pourrait être, ça pourrait être cool, donc, mais par contre, je vous dis, la vraie difficulté, elle n'est pas technique, elle est celle de créer un, un scénario, qui fonctionne avec plein de gens, et ça, c'est pas évident, voilà, c'est tout ce que j'allais dire, donc, ça, 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 ça n'existe pas, c'est-à-dire que, tu sais, quand t'as pas d'idée de scénario, tu peux toujours aller sur la scénariothèque, et dire, bon, ils ont fait quoi en Warhammer, tu vois, tu regardes des scénarios, ok, ça s'organise comme ça, mais des scénarios, massivement joueurs, avec beaucoup de joueurs, comme là, je l'ai fait, en vrai, à part mes YouTube, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, après, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un sorcier, tu vois, de le faire, mais, il faut le faire, voilà, et ça, c'est, merci, JP Morgan, 2,50€ dans la poche, qu'est-ce que je vais faire avec ces 2,50€, je pourrais aller au Aldi, tu sais quoi, je vais aller au Aldi, et je vais m'acheter un petit filet de saumon, ça me fait du bien, voilà, et, une partie fine virtuelle en jeu de rôle, ça, alors ça, ça existait, figurez-vous, qu'à un moment, tu sais, il y a eu, alors, je sais pas si vous avez joué à Abotel ou pas, Abotel, il y a eu un peu de tout, et, Abotel, ils étaient en, je vais un peu plus me centrer, ils étaient en flash, et là, ils se sont mis sur Unity, parce que le flash n'est plus compatible avec, et, et à l'époque, où il y avait vraiment beaucoup de ces jeux flash, il y avait un, attention, je vais parler pornographie, mais, factuel, il y avait un, un label de porn qui s'appelait Naughty America, et Naughty America avait sorti un MMO porno, voilà, où en gros, c'est un Abotel, tu rencontres, tu joues un meuf, une mec, et un mec, vous vous rencontrez, et au lieu d'avoir des emotes, salut, tu as des emotes levrettes, quoi, mais, c'était un peu, et Asthmatics, merci, le mec, il vient, pour la première fois, hop, tchak, et, il donne 2,50€, je suis à 5€, alors là, 5€, qu'est-ce que je peux acheter à 5€ ? Je peux acheter 400 grammes, de, mangue, surgelée, en petits morceaux, sans la peau, marque Casino, au Casino, c'est pas mal, je commence à manger un peu plus sain, je vais faire des paliers, comme ça, ce que je mange, voilà, la piscine, j'ai la ref, la piscine, ouais, alors moi, sur Abo Hotel, j'avais un personnage, qui s'appelait Prince Albert, en hommage au piercing, et, PC Ami, alors, Pekami, j'imagine, alors, Pekami, il ou elle, excuse-moi, il ou elle vient de m'offrir, 2,50€, ce qui fait que je suis à 7,50€, alors, 7,50€, qu'est-ce que je pourrais avoir à 7,50€, je réfléchis, là, on commence à taper le haut du panier, tu vois, là, je pourrais avoir un petit lot, de raclette, au Lidl, je vais pas au Lidl, qu'est-ce que je pourrais avoir de bon, à 7,50€, j'en bave un peu là, tu vois, je pourrais acheter, je pourrais acheter, non, il y a, en fait, j'achète tellement des trucs pas chers, je pourrais acheter 2 pizzas, Fresh Up, que j'aime beaucoup, ça, c'est bien, bon, un kebab, non, tu sais, on est à Bar-le-Duc, les kebabs, c'est pas cher, une tarte au casino, maintenant, une tarte au casino, c'est, une tarte au casino, sans la réduite à 50, enfin, un prix, un prix hard, tu vois, genre, tu rentres, tu dis, je veux la meilleure tarte au casino, c'est 6€, donc, et Ace of Glad, on est à 10€, là, on est à 10€, je suis obligé de, je suis obligé de, comment ça s'appelle, 10€, je suis obligé de sortir de la bouffe, parce qu'on est hors budget, pour moi, je n'ai jamais acheté un truc, ah si, pour 10€, je me fais le meilleur dessert du monde, le dessert que je vais manger, que je mange une seule fois par an, et que je vais manger demain, c'est un pot comme as, genre comme as, de mousse au chocolat, acheté chez Aldi, il coûte genre 7€, et je prends une bombe entière de chantilly, et j'aimais toute la chantilly, genre un tas, sur la bouche au chocolat, et ça, c'est mon dessert du 31, tu vois, ah putain, c'est tellement bien, genre rêve, c'est demain que j'ai ça, je suis hyper, hé Audrey, allez, on est à 12,50 là, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a, je suis content de vous retrouver aussi, mais c'est bon, ça me fait dire, la fresh up, c'est trop bon, en vrai, alors, on pourrait faire la meilleure pizza surgelée, mais je pense que la fresh up, elle est vraiment bien, on parle de pizza surgelée, tu vois, 12,50, bah non, mais moi je n'achète pas mes jeux vidéo, je, je, non, c'est, alors en fait, tu sais, il y a le privilège des influenceurs, qui ont des clés gratos, mais il y a un autre privilège qui est cool, c'est quand tu es ancien dev de jeu, parce que, en gros, c'est un mini monde, tu vas-y, tu as une bonne clé de ton jeu, tu vois, il te la donne, tu vois, et Lipidic, je suis arrivé, on est à 15 euros là, alors 15 euros, 15 euros, je pourrais m'acheter un ticket pour aller à Paris, tu vois, genre de RER, partir à 6h du matin avec la carte presto, ça c'est, ah non, Tom Corp, il n'y a pas d'alcool chez moi, je suis désolé, donc, j'avoue, 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 alors Panachon, il dit, Fibre, il est tellement radin, donc, déjà, la phrase pourrait s'arrêter, Mic Drop, il a raison, qu'il crée le jeu pour jouer dessus, et j'avoue, que c'est vrai, que, enfin, je ne sais pas, vous, ça ne vous est jamais arrivé, vous n'aviez pas l'argent pour vous acheter Super Mario, et vous dessinez un Mario sur le papier, moi, je fais un peu ça, c'est-à-dire, j'aime bien créer mes jeux, parce qu'au moins, au moins, ils sont bien, là, je suis en train de faire un petit jeu, tiens, je vais vous montrer, j'ai commencé à faire le jeu, je vais vous montrer, c'est un jeu de cartes, donc, c'est pas, c'est un jeu de cartes à jouer concret, je pense que je ferai une partie devant vous, en vrai, attendez, je vais ouvrir, le jeu de cartes, il s'appelle, alors, il est inspiré de, de, comment ça s'appelle, de Alien Theory, et finalement, il va s'appeler, Paranormal Theory, alors, capture de fenêtres, attends, annulé, je vais l'ouvrir, voilà, là, comme ça, parfait, je commence à être un, je commence à être pépère, je commence, je commence à être, à être pas trop nul, en capture de fenêtres, c'est typaire, ok, ok, voilà, c'est beau, on va le redimensionner un peu, quand même, comment je peux faire, comment je peux faire, pour cropper le truc, on peut cropper ou pas, j'étais en train de dire, ouais, attend, éditer la transformation, c'est quoi, éditer à l'école, la merde, j'aurais voulu vous montrer ça, alt, ah, attend, j'essaye alt, pour cropper, allez, ah ouais, putain, t'es un génie, Shingi, voilà, donc, c'est, c'est un jeu, qui s'appelle Paranormal Theory, donc, en gros, on joue, on joue, une agence, gouvernementale, qui s'occupe des X-Files, tu vois, des trucs inexpliqués, donc là, on peut jouer au début, soit, ben, soit l'Amérique, soit le, soit, on a l'Amérique, on a l'Europe, on a, la Chine, vous savez, je me suis fait chier, j'ai mis un mot en chinois, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais, alors, je lui ai dit, est-ce que je le fais en russe, là, tu vois, et je me suis dit, c'est pas cool, parce que je vais devoir mettre un truc en anglais, là, et en anglais, j'avais pas de bonne idée, tu vois, donc, en gros, ça, c'est, alors, ça se passe comme ça, je vais vous montrer un petit peu les cartes, donc, on a des agents, donc ça, c'est marrant, on a des agents, alors, j'ai essayé de respecter la parité, attends, je vais voir si ça passe bien, ouais, c'est cool, on a des agents, ils sont tous plus ou moins bien, tu vois, et on a aussi, alors, c'est marrant parce que j'ai mis deux agents nuls, j'aime bien, là, à l'époque, que le boulet s'appelait le stagiaire, mais j'ai pas trouvé d'image cool de stagiaire, donc je l'ai appelé le boulet, le boulet, il a recrut seulement les agents les plus nuls, tu vois, alors que l'homme mystérieux, tu vois, il a genre 5 en intelligence, il est trop fort, donc, je pense que ça peut être pas mal, ça va être un bon petit truc, alors, je peux pas trop vous parler de quoi ça parle, mais le jeu, je pense que dans 3 jours, je l'aurai fait toutes les cartes, et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire une partie, je vais mettre la cam comme ça, et on fera des, attendez, attendez, vous me, attendez, vous êtes en train de me parler, j'ai même pas vu, vous disiez des trucs, excusez-moi, en plus, est-ce que, attendez, on est en level 3, train de live, j'ai même pas vu, pendant que j'étais en train de vous expliquer ça, et, bon, alors, merci pour, hé, alors, Shingi a offert un abonnement à Araignée, donc, c'est la fête, merci beaucoup, merci pour vos cadeaux, c'est trop gentil, on en est où ? Je crois que je suis à 17 euros de sub ce soir, et vous vous rendez compte, il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas d'argent, tout ça, et bien moi, j'ai gagné 17 euros, les gars, alors, FBI en anglais, c'est CIA la française, CIA, je pense parce que, aïe, en fait, c'est comme le G, le J, en anglais, le G, ça se dit G, et le J, ça se dit J, tu vois, donc, c'est un peu compliqué, est-ce que je me suis, contrôle m'a inspiré, parce que contrôle m'a beaucoup frustré, mais non, ça ne ressemble pas à contrôle, au final, ce n'est pas du tout comme contrôle, donc, enfin, ouais, ça va être un peu cool, ça va être marrant, surtout, en fait, il y a cette idée de, le concept du jeu, c'est, il y a des enquêtes mystérieuses qui se passent, donc, c'est assez marrant, parce que j'ai dû piocher un petit peu, l'Atlantide, tout ça, donc, de Alien Theory, et quand tu résous une enquête, sauf dans le cas vraiment très rare, mais qui arrive, où c'est, hé, merci, JP Morgan, 1, 2, 3, 4, il m'a offert, tu m'as offert 4 abonnements, c'est ça ? Inilatuniel, mais pourquoi vous me faites, pourquoi vous me donnez des cadeaux comme ça, enfin, ça me fait vachement plaisir, mais, enfin, vous savez, je, merci, j'ai beaucoup d'argent maintenant, j'ai quoi, j'ai 30 euros, 30 euros, qu'est-ce que je vais faire avec 30 euros ? Et vous savez quoi ? Et vrai truc, c'est 30 euros, et, pour vous montrer que, que vous me, pour vous montrer, que, que l'argent que vous donnez, c'est pas de l'argent qui part comme ça, je vais prendre cet argent, et je vais aller à Bureau Vallée, c'est genre, c'est comme un copy top, je vais aller à Bureau Vallée, là, sur la zone industrielle, et je vais imprimer les cartes, avec du beau papier en couleur et tout, comme ça, on fera des parties en couleur, ça, c'est cool, donc, votre argent, je vais vraiment l'utiliser, et si j'ai du rab, et ben, j'en ferai deux, et puis je vous en offrirai un, voilà, bref, merci beaucoup, et, donc, ce que je vous disais, c'est que, merci beaucoup, là, les étrennes, 30 euros d'étrennes, c'est trop bien, ouais, donc, ce qui est marrant dans le jeu, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des enquêtes mystérieuses, qui t'emmènent à l'autre bout du monde, tu mets tes agents, tu peux faire des contre-agents, tout ça, et quand tu résous une enquête, sauf dans le cas très particulier, où il y a un canular, parce que ça peut être un canular, tu vois, et ben, en fait, il y a une entité, genre, cosmique qui arrive, alors, il y a des entités nulles, genre des feux folèmes, il y a des dieux anciens, des dieux sumériens, il y a des, tu vois, et quand tu as un dieu, plus il est puissant, plus il a d'aspects, donc, c'est des aspects, c'est des surprises, que tu peux retourner ou pas, et quand il y retourne, tu as à la fois des surprises positives ou négatives, donc, c'est assez marrant à gérer, et si tu veux, il y a un truc qui est drôle, dans ce jeu, c'est qu'il est collaboratif, mais compétitif, donc, il est compétitif dans le sens où on doit, chacun résoudre des enquêtes pour gagner des points, mais comme à chaque fois que tu résous une enquête, tu as une entité cosmique, en fait, s'il y a trop d'entités cosmiques, au milieu de la table, trop puissante, le monde entier meurt, donc, il y a ce côté de, bon, écoute, la Chine, t'arrêtes tes enquêtes, parce que là, on a un problème, mais promis, la prochaine fois, on te donne ça, tu vois, il y a des accords un peu qui se font comme ça, je trouve ça, ouais, il y a des du anciens lovecraftiens, c'est assez marrant, il n'y a pas, pas Zuzu, mais, ouais, c'est un peu Sigma Theory, ouais, mais, hey, Jackass, mais dis donc, et attendez, c'est trop bien, mais, attendez, on est à quoi, attends, 5, alors, 5 fois 2,5, ça fait 10, là, on est à 40 euros, les gars, vous me donnez plus d'argent, que quand j'avais, merci beaucoup, en tout cas, pour ce cadeau, non, mais alors, du coup, je vais faire plusieurs cadeaux, bon, on verra si c'est bien, après, on verra si c'est marrant, mais attendez, du coup, je vous dis juste 2, 3 choses que j'ai, que j'ai fait, attends, il est où, donc ça s'appelle, Paranormal Theory, après, on va le tester, ça se trouve, il sera nul, mais, oui, même si le jeu est bien, quand je vais le présenter, à mon éditeur, il va peut-être mettre 1000 ans, j'ai un jeu qui est déjà depuis 5 ans, chez un éditeur, et le jeu ne bouge pas d'un millimètre, je n'arrive pas à trouver le jeu de société, voilà, Paranormal Theory, voilà, alors, attends, j'ai un truc qui est bien, alors, ce qui est drôle, ce qui me fait beaucoup rire, ce que j'ai fait dans Paranormal Theory, c'est que, comment ça s'appelle, donc, les enquêtes, donc, je vous dis le truc des enquêtes, c'est drôle, on a trouvé un artefact mystérieux aux Açores, un météore non identifié, s'est posé sans heure sur l'île de Saarema, d'étranges lumières ont été aperçues, au sommet du mont Olympe, en Grèce, alors, je vois, je mets Zeus, point d'interrogation, un dragon inexplicable, parce qu'ils adorent ça, selon la théorie des anciens astronautes, un dragon inexplicable aurait été vu par un touriste, au mont Huachan, une ville fantomatique, qui est apparue dans le ciel de Foshan, à Guangdong, alors, ça, c'est des vraies histoires qui sont passées, et, décrits inexpliqués, entendu, dans la maison Lalori, à la Nouvelle-Orléans, donc, ça, c'est assez marrant, et j'aime bien, j'aime bien tout, j'adore dans Alien Theory, tout acheter, tout acheter au bio, alors, il n'y a pas de bio, c'est bon, à Bar-le-Duc, à Régnier, sache-le, alors, mon repas de réveillon, ça va être certainement des petits gésiers confits, à 4 euros que j'ai acheté aujourd'hui, et des pommes de terre, voilà, et, et, la mousse au chocolat, et, ah, Mediala, merci, merci pour, merci, pourquoi vous, enfin, je veux bien vos cadeaux, ça me fait très plaisir, c'est super, donc, voilà, ça me fait très plaisir, qu'est-ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien, dans Alien Theory, et je pense qu'il va faire Alien Theory sur les, sur les vaccins, ce serait drôle, parce que, il y a toujours le mec qui dit, tu sais, en fait, il ne te laisse pas le choix, il ne te dit pas, est-ce que c'est des extraterrestres, ou est-ce que c'est un phénomène totalement naturel, il te dit, est-ce que c'est des extraterrestres, ou est-ce que ce sont, comme le disent les légendes, des dieux anciens, pour moi, la réponse, elle est vite répondue, tu vois, enfin, la question est vite répondue, tu vois, il dit ça, il ne te laisse pas le choix entre un truc rationnel, tu vois, donc ça, c'est, Carbonara, c'est très bon, en vrai, il y a un truc, c'est que, non, alors, il n'y a rien de féministe, ici, par contre, il y en a un marché des producteurs, mais il est un petit peu loin, alors, j'ai fait zéro jeu de société, si j'en ai fait, ils ne sont pas très bien, mais par contre, j'en ai un, qui s'appelle, les contrées du rêve, qui est inspiré des contrées du rêve de Lovecraft, et qui est chez l'éditeur, en test, depuis, mais hyper longtemps, depuis six ans, je n'y touche plus d'ailleurs, ce n'est plus mon, voilà, et donc, ce que j'adore dans AT, c'est l'intervenant avec un nom de famille, ah oui, Alien Theory, oui, c'est le bal grec, et oui, je vois que c'est, c'est le journaliste, mais j'aimerais bien regarder ça, mais en tout cas, on verra, l'éditeur, en fait, un jeu de société, c'est très très long à mettre en place, c'est, c'est, parce que, en fait, ton jeu marche, tu présentes ton jeu, qui marche plus ou moins, donc, tu l'équilibres, après, en général, l'éditeur, il va te pousser plus loin, parce qu'en fait, le problème du jeu de société, c'est que, le problème du jeu de société, c'est que, c'est le nombre de joueurs, je ne sais pas si vous, vous achetez des jeux de société, mais, en vrai, un jeu de société, il y a un nombre de joueurs qui est le sweet spot, c'est-à-dire, c'est un peu idéal, moi, un jeu de rôle, je suis bien avec 4 joueurs, moins, c'est compliqué, plus, c'est très compliqué, il y a des gens qui font des jeux de rôle à un joueur, mais c'est des jeux de rôle très spécifiques, il y a des jeux, par exemple, en fait, le chiffre, le chiffre magique, oui, le chiffre magique, enfin, le chiffre compliqué, c'est 2, en fait, faire des jeux à un joueur, c'est particulier, faire des jeux à 2 joueurs, c'est vraiment très particulier, et après, à partir de 3 joueurs, 3, 4, 5, tu vois, c'est un peu la même chose, mais 2 et 3 joueurs, c'est vraiment 2 continents très différents, parce que, les jeux optimisés à 2 joueurs, c'est 2 joueurs et pas plus, un peu comme les échecs, tu ne peux pas jouer à 3 aux échecs, tu vois, et c'est, ouais, donc, est-ce que je suis devenu, ouais, non, c'est autre chose, après, donc, une fois que tu as réglé le problème des joueurs, parce que tu peux faire des modes, tu peux adapter tes trucs, il se passe tellement de choses sur le chat, j'ai du mal à suivre, une fois que tu as fait ça, après, il faut décider, en fait, ton jeu, c'est juste une mécanique, là, j'ai mis un contexte, qui est le monde paranormal, mais si ça se trouve, les gens, ils vont jouer au jeu, ils vont dire, écoute, c'est super, maintenant, tu vas me le faire, mais dans un contexte fantasy, avec la licence The Witcher, par exemple, tu vois, ça arrive tout le temps, tu vois, ça, et donc, du coup, il faut, parce que, par exemple, je le donne à Eldercraft, il dit, écoute, c'est cool, mais tu vas le faire dans le monde d'Orest, parce qu'Orest, j'ai déjà toutes les illustrations, du coup, on ne payera rien, et on va pouvoir économiser des coûts, donc, c'est des choses un petit peu comme ça, voilà, qu'on peut faire, merci beaucoup pour, merci Fade, je crois que là, on est à 50 euros aujourd'hui, j'ai gagné 50 euros aujourd'hui, j'ai gagné 50 euros de sub, je ne leur ai rien demandé, je n'ai rien demandé, juste aujourd'hui, je ne sais pas, ils me donnent des cadeaux, je ne sais pas pourquoi, non, je n'ai pas l'air triste, je suis vachement heureux, Lord Co, il me donne 2,50 euros de plus, Lord Co City, tout à fait, oui, Lord Co City, alors, j'ignore absolument qui est Lord Co City, mais moi, le rap, je ne connais pas du tout, est-ce que Lord Co City, est-ce que quand on parle à Lord Co City, on le dit, mon seigneur, parce que c'est Lord, je crois qu'il l'a appelé Lord Co, Lord Co, bref, ah oui, Audrey, ben ouais, ça me fait plaisir, mais alors, que ce soit Audrey ou d'autres, si vous cherchez un, comment ça s'appelle, la licence qui me ferait le plus plaisir, alors vraiment, Lazaret, j'ai passé 3 ans de ma vie à travailler pour des grosses licences, des grosses, 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 d'ailleurs, Miclo, il en a parlé l'autre jour, on a travaillé, j'ai travaillé notamment pour Alien, enfin, j'ai travaillé pour la 20th Century Fox, donc Alien, X-File, et je ne sais pas quel autre truc, Predator, c'était l'enfer, l'enfer, je ne le souhaite à personne, vraiment, c'est vraiment, c'est cool le premier jour, et le deuxième jour, c'est l'enfer, donc vraiment, c'est affreux, et j'ai travaillé aussi sur des petites licences, et notamment, j'ai travaillé sur une licence qui est marrante, parce que du coup, je suis devenu expert de cette licence, alors que personne ne connaît pas, c'est vraiment la licence inconnue, c'est l'équivalent de Marvel, en Angleterre, et ça s'appelle 2000 AD, voilà, et 2000 AD, c'est des comics anglais, et notamment, ils ont fait deux comics, le premier, c'est Strontium Dogs, et l'autre, j'ai oublié, parce que je suis en hypoglycémie, mais, ils ont fait deux comics, 2000 AD, Judge Dredd, voilà, bien sûr, donc j'ai travaillé, alors évidemment, je n'ai pas eu le droit à Judge Dredd, c'était trop simple, donc j'ai travaillé sur, j'ai dû faire un, j'ai fait un petit jeu, un petit jeu sur Strontium Dogs, ah oui, alors ça appartient à Rebellion aujourd'hui, Rebellion, c'est les mecs qui font les jeux sniper, ça c'était pas mal, j'ai travaillé pour Calou, dans quel cadre ? Pour faire des jeux vidéo, pour faire des, en fait, comment dire, tu fais des, tu fais, ils t'appellent, tu fais plein de protos de jeux vidéo, et ça aussi, c'est vachement frustrant, c'est qu'ils les gardent, et après ils disent, ok c'est cool, et dans 10 ans on fera un jeu, ou ok c'est génial, voilà votre chèque, et maintenant on va faire le jeu avec des vrais développeurs, donc c'était, voilà, c'était super relou, mais, mais ça c'était, comment ça s'appelle, ah ben ceux qui connaissent 2000 AD, c'est cool, bah 2000 AD, c'est, c'est marrant parce que les anglais, ils sont très punk, d'ailleurs on voit bien, on voit bien dans Judge Dredd, je suis pas fan de Judge Dredd, enfin, je comprends pas les gens qui aiment le film Judge Dredd, avec Sylvester Stallone, parce que c'est un film violent, vraiment moche, mais, la loi c'est moi, tu vois, mais, il y a un propos quand même, qui est de dire, quand la police et la justice, c'est la même personne, ça peut, ça peut passer à, ça peut donner quelques dérives, voilà, et sachez que, comme ici, le droit pénal, c'est quand même quelque chose dont on parle régulièrement sur ce stream, voilà, et, donc bref, donc, oui, voilà, donc la licence, j'ai répondu à la licence, est-ce que j'ai, je vous ai dit autre chose, non, voilà, j'aimerais vous parler de 2021, parce que c'est l'objet de ce stream, de 2021, 2021, tiens, on va lancer un petit poll, 2021, on va lancer un petit poll, et, attends, poll, poll, alors, question, vous le sentez comment, vous le sentez comment, vous le sentez comment, 2021, trop bien, trop pas bien, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas d'idée, ok, j'ai faim, c'est type art, alors le sondage est dans le chat, 2021, année du bien, Manon a régné du soir, parce que ça marche aussi avec 2020, et ça a pas marché du tout, le retour de Game of Roll en 2021, bah j'aimerais aussi, ouais, il y aura le droit, quoi qu'il arrive, je vais vous dire quelque chose, imaginons que le stream, il arrête Game of Roll, bah il dit non, on continuera Game of Roll, d'une autre façon, voilà, ouais, on arrête pas de parler de toi, bah ouais, mais je suis pas là pour me plier, moi je suis un rebelle, moi j'ai mis les défis pour vous occuper, mais, toi, mais alors, c'est vraiment mal à connaître, non mais, effectivement, moi je suis, je suis un escroc, donc à côté de moi, à côté de moi, n'importe quel, n'importe quel escroc professionnel, elle a l'air d'un saint, mais rassurez-vous, mais c'est pas du tout une sainte, voilà, alors, 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 Mama Unicorn, il y a ce côté, elle dit, Mama Unicorn, notre mère Unicorn, imaginez la Mama Unicorn qui nous parle, avec sa voix de Mama, et qui nous dit, mais attendez, le 1er janvier 2021, à minuit 1, rien ne va changer, bah moi je veux le croire, c'est tout, je veux le croire, il y a des gens qui croient qu'il y a un gros barbu dans le ciel, tu vois, chacun son délire, moi je veux croire, qu'au 2021, je sais pas si vous avez vu, hé Poleto, merci des bisous, merci, 2,50€ dans la poche, je sais pas si vous avez vu, Estrosi, à Nice, le mec qui vaccine de ouf, ils ont dit, il y a un truc que vous devez voir, mais vraiment, c'est à pleurer de rire, il y a un tweet, qui est sorti à 2h de libération, le tweet, putain il faut que je le lise, il est incroyable ce tweet, franchement, je défie quiconque de lire ce tweet, et de pas exploser de rire, attends, il faut absolument que je lise ce tweet, ça j'en peux plus quoi, alors, libération, oh putain le tweet, that's the tweet, ok, JPP, attends, il est où, il est où le tweet, merde, ah mais non, ah c'est ça, non, ah putain ils ont changé, ils ont changé le, ils ont changé le, comment ça s'appelle, ouais, ils ont changé, ah là là, ils ont changé le tweet, parce qu'en fait, ils avaient fait un tweet un peu ironique, là, ils l'ont fait, alors, du coup, le tweet, c'était, c'était, full premier degré, c'était, un dispositif sans précédent, il a été mis à Nice, pour la vaccination, déjà, 5 personnes vaccinées, remarque, d'un côté, c'est sans précédent, d'un autre côté, c'était incroyable, et ça, c'était, non mais c'était incroyable, c'était incroyable, hé Piranha, merci, ça me fait plaisir, trop bien, bah Léon, bah écoutez, ça me fait plaisir, merci pour vos, merci pour vos, vous savez quoi, avant je disais, avant je disais, je prends, je prends pas l'argent, je disais, ne semez pas, voilà, et maintenant, j'ai l'impression que je suis plus pauvre que vous, donc je dis, allez-y, semez, ça équilibre, ça fait, après tout, je suis à Bar-le-Duc, je mange des sardines, je veux dire, après tout, des bonnes sardines, mais je mange des sardines quand même, voilà, donc, non mais c'est hyper drôle, c'est hyper drôle, et, non mais il y a un truc, c'est que, je sais pas si vous avez vu, la zone de couvre, là je suis en couvre-feu, on est à partir du 2 janvier, moi je suis en Meuse, couvre-feu, en vrai, il y a genre 40% de la population qui a le Covid, il n'y a personne ici, donc ça on s'en fout un peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on laisse, on joue le jeu, de toute façon, c'est pas, je veux dire, quand il fait nuit à 8h, j'ai pas envie d'être dehors à 18h, il n'y a pas de problème, mais alors c'est marrant, parce que donc, il y a toute cette zone dans l'Est qui est rouge, et il y a le, au milieu, il y a la Côte d'Or 41, genre qui est pas rouge, on sait pas pourquoi, c'est bizarre, on est d'accord, non c'est pas la moutarde, je pense, ma théorie, c'est qu'il y a des jeunes, en fait, c'est les jeunes, et qu'est-ce qu'il y a en rouge, en bas à droite, le département de la honte, c'est le 06, pourquoi il est en rouge ? Parce que, il n'y a que des vieux, et deux, Estrosi, qui est là, qui se fait vacciner, qui fait la danse du ventre, en disant, hé dispositif, Estrosi le mec, moi, là où je suis pas d'accord avec Estrosi, c'est que Estrosi, Estrosi, il fait que des conneries, vraiment Estrosi, vraiment, moi, les, bref, il y a des trucs, tu vois, bref, mais bon, on va centrer le débat, sur Estrosi, il a pris de la chloroquine, Estrosi, quand Didier Roux disait ces conneries, il a dit, hé, moi, j'ai pris de la chloroquine, si ton maire, il fait ça, forcément, t'as un climat, de défiance, par rapport à Véran, et par rapport au vaccin, et donc, forcément, tu crées des situations, donc, ouais, c'est compliqué, donc, le chocolat noir, anti-oxydant de la Côte d'Or, ouais, non, alors moi, le chocolat à Côte d'Or, j'ai du mal, et la sardine au piment, ouais, c'est bon aussi, moi, je les ai toutes, Estrosi, mais, Estrosi, attendez, moi, le truc qui m'a tué, mais je ne vais pas rentrer dans le complotisme, d'accord, non, je ne vais pas rentrer dans le complotisme, mais le truc qui m'a tué, historiquement, à Nice, je vais vous dire, et je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, juste des choses factuelles, c'est-à-dire, je ne dis pas les conclusions, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce que dirait un complotiste, mais après, le complotiste, comment dire, dirait une série de choses qui ne seraient pas des faits, ensuite, mais là, je ne vais dire que des faits, quand il y a eu le triste attentat du mec avec le camion qui a écrasé tout le monde, là, sur la planète des anglais, et que Nice avait mis des caméras de partout pour qu'on filme sous tous les angles le truc, ok, et bien, le lendemain, ils ont tout effacé, le lendemain, ils ont effacé toutes les caméras, et moi, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, moi, j'y pense tous les jours, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont effacé ces bandes, je ne comprends pas, ça, c'est le truc, et je ne veux pas dire, oui, parce qu'en fait, c'était estruisé dans le camion, tu vois, je ne veux pas être du tout complotiste, je veux comprendre pourquoi ils ont fait ça, voilà, c'est, bref, et, bref, donc, non, mais plus de place dans le disque dur, non, même pas, non, non, c'est le ministre de l'intérieur, il y a une histoire, parce qu'il y a une femme policier qui ne voulait pas effacer, tu vois, il y a toute une histoire vachement compliquée, et, non, mais, alors, le fait que ce soit abominable et qu'on ne veut pas que les vidéos circulent, je l'entends, mais genre, l'effacer et ne pas le mettre dans un bunker, parce qu'on ne sait jamais, enfin, je veux dire, il y a peut-être des trucs, tu vois, moi, si on voulait nous faire croire qu'il y a des trucs à cacher, alors que je suis sûr qu'il n'y a rien à cacher, c'est vraiment ce qu'on ferait, pour moi, ça crée de la suspicion, et surtout, en plus, le mec, il met des caméras de partout, tu vois, je veux dire, si tu mets, si tu es un mec anti-caméra, pourquoi pas, mais le mec, il met des caméras de partout, elles sont enfin utiles, et il efface tout, je veux dire, c'est quand même hyper chiant, non mais, il n'y a peut-être rien à cacher, oui, ils ont effacé les bandes, je trouve ça, surtout, ils ont effacé les bandes, pas 15 jours plus tard, après avoir dit, bon, il n'y a rien d'intéressant, ils ont effacé les bandes, le lendemain, tu vois, non, non, pas de la maladresse, c'est un truc qui a été fait, parce qu'il y a une flique, qui disait, non, non, je ne veux pas l'effacer, et il y a genre le ministère d'Intérieur qui a dit, vous les effacez, et maintenant, vous les effacez tout de suite, ça c'est un truc, c'est documenté, c'est dans les journaux, et ce n'est pas dans le journal du coin ou le blog du complotiste, donc, ce n'est peut-être pas pour qu'on les diffuse, je ne sais pas, peut-être que c'est des caméras placebo, ça, ce ne serait pas mal, ça, ce serait une vraie, ça, c'est une vraie excuse, ça, ça, je ne voulais pas parler de complotisme, non, mais c'est vrai, non, je ne voulais pas parler de ça ce soir, je vais parler de 2021, donc, il y a 65% d'entre vous qui pensent que 2021, ça va être de la merde, alors, pourquoi, parce que vous êtes rationnel, vous vous dites, aujourd'hui, on vit une situation compliquée, et ça ne va pas s'arrêter le 1er janvier, vous n'avez pas la foi, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et, cyberpunk 2021, ça, c'est sûr, non, ouais, Clini, c'est facile d'être optimiste quand on est en Suisse, je vois, comme disait Coluche, en Suisse, le seul truc que tu peux attraper, c'est un médicament, donc, non, mais c'est vrai, ouais, ben voilà, donc, mais, la, la, ah, t'es pas en Suisse, Clini, désolé, j'ai envie de penser que ce sera mieux, ben, en fait, même si c'est pareil, au moins on sera habitué, je ne sais pas trop, moi, je, 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 peut-être, peut-être ce sera l'année de la solidarité, voilà, je pense qu'on a tous souffert, moi, je ne suis pas bien, en ce moment, votre argent me fait beaucoup de bien, mais à part ça, non, c'est vrai, l'argent, ça fait du bien ou pas ? Si tu n'aimes pas l'argent, tu me le donnes, le tien, il n'y a pas de problème, moi, j'aime l'argent, je vais vous dire, je suis le seul français qui dit j'aime l'argent, voilà, donc, non, mais c'est vrai, et au complotisme, on ne peut plus radirer ton réactionnaire, non, et vous savez quoi, la solidarité aura duré trois mois, 2020 était comment pour qualité, c'était la grosse merde, c'était affreux, non, en fait, il y a tellement de gens, moi, je pense aux jeunes, les jeunes, c'est très dur pour eux, il peut y avoir des troubles, des troubles civils, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'on est passé, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais deux mois avant le Covid, on avait les gilets jaunes, qui bloquaient tout, et je ne faisais pas encore de stream à l'époque, mais je peux vous dire qu'il s'est passé des trucs à Bar-le-Duc, Bar-le-Duc, c'est une ville, il y a cinq sorties, les cinq, elles étaient bloquées, c'est-à-dire qu'un jour, on a dû sortir, on devait absolument sortir, on est passé par les bois comme des maquisards, ouais, t'en souviens, c'était ouf, donc, mais ouais, c'était une histoire pas possible, donc, non, c'était assez ouf, donc, les gilets jaunes, ah, les gilets jaunes, les gilets jaunes, vous savez, vous vous souvenez des Gravets Sensev, quand il y a eu deux mois de Gravets Sensev, qu'on ne pouvait plus avancer nulle part, c'était, voilà, bref, ah, les copies ont été conservées selon log0, bah écoute, d'accord, bah pourquoi pas, je suis d'accord, les trains étaient supprimés, non, mais c'est dur, bah c'est sûr que, alors, Bar-le-Duc, on a des gilets jaunes très particuliers, c'est qu'on a des gilets jaunes d'extrême droite, ils sont assez rares, c'est, 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 mais bon, voilà, c'est, Bar-le-Duc vaincra, non, mais Ornan, c'est très inspiré de Bar-le-Duc, donc bref, ouais, bah c'est, bah étudier, c'est sûr que ça doit être dur, étudier, ça doit être méga dur, mais surtout en plus, quand t'as 20 ans, soit t'étudies, soit t'étudies pas, mais quand t'étudies pas en temps de Covid, bah tu vas faire la teuf, tu baisses dans tous les coins, tu vois, tu vis, t'es claire, si t'étudies pas, tu joues Assassin's Creed Valhalla bourré de bugs, tu vois, c'est vraiment, c'est la double peine, tu vois, donc, moi, est-ce que je sortais pas, ah si, alors, je peux vous raconter un truc, les gars, j'étais à Paris, lundi, et j'ai dû passer 3 heures à Paris, avant de prendre un train pour Bar-le-Duc, qu'est-ce que vous faites, comment, alors, question, question, jeu drôle, jeu drôle, vous êtes à Paris, vous devez manger, parce que vous avez faim, et il pleut, sachant que tous les restos sont fermés, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, vous savez quoi, j'ai mangé comme un clodo du KFC, dans une bouche de métro, tu vois, j'étais dans une station de métro, à manger mon KFC, en attendant que la pluie tombe, quoi, tu vois, c'était vraiment, ce jour-là, je me suis dit, mais vraiment, bon, il y a pire, mais vraiment, là, c'est un point assez bas de ma vie, je trouve, c'était, monoprix sandwich, mais tu le manges ou, Lazare, le sandwich, tu le manges ou, c'est ça le problème, tu vas au Halls, tu vas au Halls, Chloëlle va au Halls, mais non, mais tu peux pas manger, le burger, tu peux pas manger dans la rue, il pleut, c'est ça le truc, vous avez pas tous les trucs, c'est une expérience sociale, on est tous des SDF, non, mais c'est ça, non, du coup, tu vois, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment pensé au SDF, je me suis dit d'ailleurs, je le dis, je suis SDF, comment je fais caca, tu vois, je me suis dit ça, je me suis dit, franchement, on voit pas trop d'excréments d'humains dans la rue, parce que je sais pas, je sais pas où les gens normaux font caca, dans Paris, quand ils ont besoin, non, les toilettes publiques, il y a jamais personne, il y a beaucoup trop de SDF, à mon avis, ils ont des plans, non, non, les toilettes publiques, moi, je connais les toilettes publiques, j'utilise les toilettes publiques, et les toilettes publiques sont souvent vides, et souvent, oui, alors, il y a des touristes, tu vois, sous un pont, c'est pas con, putain, mais sous un pont, ça sent un peu la pisse aussi, moi, je préfère manger dans une station de métro, faut demander, c'est très bien, je sais pas ce que c'est, mais c'est magnifique, je suis en stream là, si tu me déranges pas, coupe pâte, pour couper quoi, des pâtes, pour couper la pâte du pain, ah, ok, d'accord, sous ce toit, il y a deux individus, il y a moi qui mange du KFC dans le métro, et il y a une personne qui a un coupe pâte, c'est quand tu fais une miche de pain, que tu vas cuire, tu fais des traits dans le pain, tu vois, ça s'appelle un coupe pâte, voilà, c'est les deux personnes, bref, donc, toujours ça pour vous dire que, c'était pas, c'était un peu le, et en plus, je vais vous dire quelque chose, vous êtes déjà allé au KFC ou pas, vous voyez de quoi je parle ou pas, c'est du poulet KFC, c'est le K de poulet, non, Kentucky c'est Kentucky, K c'est Kentucky, c'est le C, le C de KFC, ça veut dire poulet, le KFC, vraie histoire, c'est une histoire vraie, le KFC, l'âme, en fait, avant, je sais pas si vous vous souvenez, on fait une émission qui s'appelait 404, et les jours de 404, l'âme, il nous interdisait deux choses, c'est premièrement, il fallait pas manger au KFC, sinon on allait vomir, ou avoir de la diarrhée pendant l'épisode, et le deuxième truc, c'est qu'il fallait pas baiser, le matin, où il fallait pas baiser dans la journée, parce que comme ça, on était un peu vénère, tu vois, c'était très important, non mais c'est vrai, et ça c'est la vraie histoire, tu vois, et donc, et le KFC, il y a le théorème du KFC, qu'on peut dire, c'est tu bouffes le KFC, t'es malade, mais le KFC que j'ai mangé dans la station de métro, il m'a pas rendu malade, ou alors je suis malade, mais je sais pas encore, si j'ai l'alien, qui est pas encore sorti, mais voilà, et donc, mais le McDo, non, le McDo ça va, management par abstinence, non mais parce que, ouais, il voulait qu'on soit un petit peu vénère, qu'on fasse en novembre, 7 chances sur 1 d'être malade au KFC, une chance sur 7, tu veux dire, aucun de mes coaches n'a été d'accord sur ça, doit-on pratiquer le coït avant un match ou pas, ça c'est quoi, alors ça c'est une vraie question, en fait c'est une question qui s'est posée sur les sports, avec un gros débit d'endurance, notamment le cyclisme, et alors en vrai, alors j'ai les stats, je vous laisse vérifier, en gros, faut-il baiser quand t'es cycliste, enfin faut-il baiser quand t'es cycliste, et que c'est le tour de France, c'est ça le truc, sinon tu baisses bien sûr, et donc en gros, quand il y avait un bon niveau, quand il y avait un bon niveau de compétition, c'est-à-dire que quand on était, disons dans les années 70-80, baiser entre deux étapes, c'était bien, c'est-à-dire que ça t'activait des hormones, je ne sais pas quoi, et les mecs le lendemain, ils étaient à fond, tu vois, maintenant qu'on est des gens qui sont vraiment au bout de leur limite physique, en fait c'est pas très bien, parce que effectivement, chaque calorie, chaque fatigue, chaque repos ça compte, donc aujourd'hui c'est redescendu, donc suivant l'âge du coach, et sa technicité, il y a plusieurs époques, c'est ça, et donc, ouais l'état mental, mais bon, je ne sais pas, après, sparte et les thermopiles, quoi vous dites, bref, donc, source crois-moi, ah bah je voulais, attention, c'est pas, je ne suis pas journaliste, je suis auteur de fiction, après je vous laisse, je vous laisse vérifier tout ça, donc, question, pour 2021, est-ce que vous avez une résolution, et moi je vous parlais de mes résolutions, pendant que vous, sur le chat, vous allez dire toutes vos résolutions, moi ma résolution, première résolution, je me réveille, à 8h le matin, et j'essaie de sortir du lit, avant 9h, ça je peux sortir du lit, à 8h59, d'accord, ça c'est mon truc, ensuite, deuxième résolution, celle-là je ne peux pas la dire, attendez, je réfléchis à d'autres résolutions, j'en ai plus, mais déjà c'est pas mal, on est d'accord, arrêter d'arrêter le sport, écrire un jeu, c'est pas mal ça, écrire tous les jours, le poulet et la mangue, ah ouais, non mais ça c'est pas une résolution, mais ouais la mangue c'est cool, je pense que je vais arrêter le chocolat, et je vais manger des mangue, c'est ça, j'aime bien la mangue, prendre la vie au sérieux, ballon, tu prends la vie au sérieux, être moins distant avec les gens, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, Albatros Sam, pas d'écran dans l'heure qui suit le réveil, ça c'est bien, et encore mieux, c'est pas d'écran avant le coucher, moi il y a quelqu'un ici dans cette maison, qui se fait un petit doom scrolling twitter, juste avant de dormir, à mon avis, c'est pas très sain, mais bon, perdre 5 kilos Dwim, mais pourquoi Dwim, mais t'es bien que t'es 5 kilos, nous on t'aime bien comme ça, courir plus vite, araignée, mais araignée, tu vas déjà trop vite, non non, faut pas, après tu fais quoi, après une fois que tu iras encore plus vite, tu vas aller encore plus vite, peut-être un truc par contre, que tu devrais faire, c'est entre deux sprints, tu fais des cabrioles, tu fais des rondades, tu fais des flips, le flip c'est l'anti rondade, j'ai appris ça le genre, alors le chinois, mais qui est né en 76 quand même, il veut passer son diplôme de coach de foot US, sérieusement, c'est génial, ah oui mais en France, en vrai ça c'est pas mal, moi j'aime bien, je trouve ça cool, bonne résolution, m'améliorer en JDR, ah Campbell, moi j'aime pas trop, mais bon, mais, mais, je dis pas que ça a un mauvais choix, le nano brumeau 2021, t'as le temps mon gars, comment c'est la masterisation, ça c'est bien, me mettre à la méditation, alors c'est très bien, point méditation, attention la méditation, ça marche au bout d'une semaine, c'est-à-dire si tu fais la méditation, une fois, deux fois, et tu te dis ok, j'y arrive pas, ça m'emmerde, déjà souvent on y arrive pas au début, et après, on a l'impression, comment dire, on a l'impression que ça fait pas d'effet, et alors en fait, c'est normal d'échouer, c'est très dur, et effectivement, ça n'a défait qu'au bout d'une semaine, retrouver mon poids de forme, c'est quelque chose que j'ai plus, faire un gros don à Fibrotique, mais ça me fait très plaisir ça, mais oui, mais en fait, plus sympa qu'un gros don, simplement acheter mes jeux, mes produits, c'est trop cool, en vrai, comme ça, vous avez quelque chose en échange, changer de taf, masterisation, c'est le jeu de rôle, un livre par mois, alors si tu veux lire un livre par mois, mon conseil, c'est de prendre une liseuse, Kindle, parce que vraiment, déjà tu peux le transporter toujours avec toi, et tu lis hyper vite, c'est-à-dire, en fait, tu vas te mettre à lire un livre par semaine, voilà, je suis dans quelle ville ? Quoi ? Un cobo ? Non, pourquoi un cobo ? Accorder mes chaussettes ? Ah bah non, remarque, vraiment un livre par semaine ? Ah bah moi, ah oui, beaucoup plus, en fait, ça va très très vite, quand tu lis sur liseuse, ça va vraiment super vite, tu tapotes, ça va très très vite, c'est vraiment adapté, ça n'a rien à voir avec un livre, après, c'est pas le même délire, voilà, mais c'est cool, la liseuse, je le surconseille, c'est trop trop bien, je voulais vous parler, alors, bon, on a parlé un peu des résolutions, bon, moi, tu sais quoi, j'ai plein de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs, mais en tout cas, celle de se lever tôt, ce sera ma résolution, je voulais présenter des livres, et vous savez, des livres, des produits culturels, tout ça, et il y en a un que je voulais vous présenter, parce qu'à la fois, il est tentant et cool, et à la fois, c'est ma théorie sur Twitch, c'est pour un jour, la liseuse, c'est un super délire, pour moi, ça a changé ma life, mais pas n'importe quelle liseuse, il y a liseuse et liseuse, moi, je suis très Kindle, Kindle, c'est ouf, je suis dans le train, je dis, ah, ce livre, il a bien, je l'achète, je l'ai sur ma liseuse tout de suite, c'est trop bien, est-ce que vous connaissez ça, ce truc, mais il est à l'envers, c'est trop bête, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un livre tel qu'on le connaît, mais il y a plein de trucs à dire sur ce livre, attendez, je vais vous le mettre à l'endroit, je suis à nouveau à l'envers, pas grave, alors, Beyond the Mountain of Madness, qui a failli être un film d'ailleurs, un film de Guillermo del Toro, et finalement, il n'a pas pu boucler le budget, alors, c'est un bouquin qui est très épais, il est écrit petit, comme vous pouvez voir, format A4, et il n'y a pas moins de, je ne sais pas, de 433 pages, waouh, donc, ah, Sword of the Bastard, ça me fait plaisir, c'est cool, poque-moi éventuellement sur Twitter, comme ça, je poquerai l'auteur, ou l'autrice, je ne suis pas certain de comment je dois l'appeler, il ou elle, mais ça lui fera plaisir en tout cas, et, merci le bout, donc, Beyond the Mountain of Madness, c'est à la base un livre de Lovecraft, ça vous dit quelque chose ou pas ? Attends, excuse-moi, j'ai un petit souci, est-ce que, ça va chez vous ou pas ? Ah non, c'est bon, j'ai un petit blocage, bref, donc, Beyond, salut, ouais, il est presque aussi gros que ton livre, Les montagnes hallucinées, ouais, il est sorti aussi en manga, donc, en gros, à la base, il y a un bouquin qui n'est pas de Lovecraft, qui est de Edgar Allan Poe, qui s'appelle Arthur Gordon Pym, et Arthur Gordon Pym, c'était un, c'est près de quoi ? C'est un bon départ. ouais, ouais, mais moi, je ne mange pas tout de suite, ouais, donc, euh, euh, qu'est-ce que je vous disais ? Ouais, Les montagnes hallucinées, c'est par-delà Les montagnes hallucinées, donc, en fait, à la base, il y a un livre qui s'appelle Les aventures de Arthur Gordon Pym, Pym, P-Y-M, et c'était un, c'était un roman qui est sorti, mais sous forme épisodique dans un journal, et c'était le Harry Potter de l'époque, les gens étaient ouf, ils lisaient ça, ils s'arrachaient le journal, ils voulaient absolument voir la suite, et le mec, il tirait un peu à la ligne pour gagner de la thune, tu vois, et ça commence super sérieuse, genre à la Moby Dick, et ça se termine ultra space, Lovecraftien, avec un cut ultra violent, c'est-à-dire, genre, tu ne sauras jamais la fin, mon gars, et c'est tant pis, et, euh, et ça a rendu, ça a rendu fou, les gens, c'est-à-dire que, Jules Verne, il a écrit une suite qui s'appelle Le Sphinx des Glaces, Lovecraft a écrit Les Montagnes et Siné, qui est la suite d'Arthur Gordon Pym, et ça, c'est une autre version de la version de Lovecraft, et donc, Arthur Gordon Pym, en deux mots, vous pouvez le lire, c'est un livre qui est assez cool à lire, mais il est un peu dur, quand même, même si c'est un vieux livre, c'est l'histoire d'un mec qui s'engage sur un balaigné, euh, il y a des problèmes sur ce balaigné, il y a un truc qui ne va pas, donc il va sur un autre navire, enfin, en pleine mer, il change de navire, et là, ce deuxième navire, ils descendent dans le sud, le but, c'est d'aller, je ne sais pas, au Carguelen, peu importe, et le vaisseau s'échoue, c'est-à-dire, le vaisseau coule, et ils sont trois survivants sur la coque renversée, ils n'ont rien à boire, rien à manger, comment ils survivent ? Ils survivent en faisant des trucs crates de ouf, genre, ils boivent le sang des mouettes, vraiment comme dans un jeu de rôle où les gens font les trucs les plus dégueulasses, tu vois, et il y a un mec qui commence à boire de l'eau de mer, il devient fou, et puis il est sauvé au dernier moment, encore une fois, par un, par un, comment ça s'appelle, par un, comment ça s'appelle, il est sauvé par un autre navire, et là, ça bascule un peu dans le fantastique, donc ils arrivent sur une île qui s'appelle l'île des Tekili, je crois, parce qu'il y a une bête qui fait Tekili, voilà, et sur cette île, les gens, ils sont noirs, mais leurs yeux sont noirs, et leurs dents sont noirs, et les ongles sont noirs, tout est noir, tu vois, et ils sont reçus plutôt gentiment, et il y a toute une, et en fait, ils se font poursuivre, c'est très Lovecraftien, ils veulent les tuer, ils vont se faire tuer, parce qu'en fait, ils ont des dents blanches, ça leur fait peur, pour eux, le blanc, c'est le mal, en fait, et il y a toute une histoire avec des tunnels, des inscriptions étranges, qu'on ne connaîtra jamais, et finalement, ils arrivent aux portes de l'Antarctique, donc du continent Antarctique, et là, il y a une statue incroyable, d'une sorte de vierge Marie, mais genre immense, qui tient un bonhomme dans ses bras, et il meurt tout cela, et il met son résil dans une bouteille, et la bouteille, elle est retrouvée, tu vois, et on ne saura jamais c'est quoi cette statue, tout ça, donc c'est un peu fou, et il y a beaucoup de gens qui font des trucs psychanalytiques, parce qu'à l'époque, c'était un peu de délire, et donc, cette campagne, elle commence avec cette idée de, les récits de Arthur Gordon Pym avaient en fait une suite en entier qui n'a jamais été publiée, et on l'a retrouvée, et donc, déjà ça commence par, tu as genre, tu as 48 pages à lire, qui est la suite de Arthur Gordon Pym avec ce qui s'est passé, et c'est une histoire qui est un petit peu différente, donc ça va être, donc c'est un scénario de jeu de rôle, je vais le préciser, c'est un scénario de jeu de rôle de 400 pages, on se dit, waouh, ça va être une grande aventure, tout ça, alors il faut voir que c'est une aventure qui est très lente, un peu à la dérique, où en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de New York, ensuite, on va préparer une expédition en Antarctique, on va faire tout le voyage, avec tous les rites, il y a des rites de passage à l'équateur, tout ça, on va arriver en Antarctique, on va commencer à avancer en Antarctique, et ensuite, on va aller au cœur de l'Antarctique, parce qu'au cœur de l'Antarctique, selon Lovecraft, se trouve une couronne de montagnes infranchissables, très pointues, comme on peut les voir, et qu'est-ce qu'il y a au milieu de ces montagnes ? Point d'interrogation, on ne sait pas, Arthur Gordon Pym le savait peut-être, parce qu'il avait trouvé des choses, et là, on est en 1930, on est une expédition avec des traîtres, avec des gens qui vont te prendre ta place, avec des gens qui vont essayer aussi de se convertir aux forces du mal, et on va passer en avion au-dessus des montagnes, et qu'est-ce qu'il y a au milieu des montagnes ? Est-ce que je vous le dis ou pas ? C'est spoil ou ça ne m'intéresse pas ? J'arrête là ? Vous voulez savoir la fin ? Non ? Vous m'en foutez ? Non, vous ne voulez pas le savoir ? Bon, je ne le dis pas, mais c'est cool, et c'est cool, il se passe des grandes choses, et, mais, en fait, moi j'ai envie de vous le dire, je ne vous le dirai pas, mais j'ai envie de vous le dire, je vous le dis pourquoi, parce que, vous n'avez pas acheté un bouquin de 400 pages, vous n'avez pas lire un bouquin de 400 pages en anglais, et vous n'allez pas jouer à la campagne parce qu'elle dure 1000 ans, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est la plus longue campagne jamais écrite pour l'Appel de Cthulhu, qui est mon jeu préféré, elle est très très longue et lente, c'est un peu un, comment s'appelle un, c'est un peu un, un acte de bravoure que de faire cette campagne, par contre, je vous invite à acheter cette version-là, qui est en anglais, qui est en couverture souple, parce que déjà, c'est plus facile pour, alors il y a des cartes, il y a des cartes de l'Antarctique, il y a des, il y a des avions, il y a des cartes mystérieuses, et tout, et, cette version-là, si vous voulez, si vous voulez vous y frotter, ou d'acheter même le PDF, si vous voulez savoir ce qu'il y a au milieu des montagnes hallucinées, il y a une grande zone, parce qu'il y a d'autres, en fait, c'est un jeu qui fait l'objet d'un culte parmi les rollistes, et il y a des versions à 600 boules, vraiment, il y a des versions à 600 euros, tu le reçois dans une caisse d'explorateurs aventuriers, avec des cordes, avec des cartes de l'Antarctique affichées au mur, tout ça, donc, voilà, ah oui, la saison 1 de The Terror, elle est incroyable, sur Amazon Prime, c'est incroyable, mais en fait, en vrai, c'est la série parfaite, The Terror saison 1, pourquoi ? Parce que, c'est Ridley Scott, Ridley Scott, il dit, tiens, je vais faire une série, et ça va être l'histoire de mecs qui sont dans un vaisseau au 19ème siècle, et il y a un alien, tu vois, et le mec, c'est Ridley Scott qui fait ça, donc, bah ouais, t'es le mec parfait pour la série parfaite, donc c'est trop bien, et ouais, les montagnes hallucinées, c'est bien, mais c'est long, ah, à MJT entre potes, bah, ça dépend, si vous voulez faire de l'horreur, je dirais qu'il faut, en fait, l'horreur, l'horreur n'est pas graphique, tu vois, l'horreur de Stephen King, l'horreur des grands maîtres, Lovecraft, il abusait un peu de ça, mais l'horreur, l'horreur bien maîtrisée, en fait, c'est, moi, j'ai raconté une histoire, tu vois, où je jouais avec des joueuses, tu vois, qui étaient des investigatrices, parce que moi, j'ai vraiment, c'est l'appel du coup, c'est jouer, et à un moment, je sais pas, elles sont dans une chambre d'enfant, et il y a une main affreuse qui sort de sous un lit, qui prend juste la cheville d'une des investigatrices, tu vois, c'est juste ça, et après, elle disparaît, tu vois, la main, juste ça, la meuf, elle s'est élevée, elle dit, j'arrête de jouer, tu vois, j'ai trop peur, c'est bon, j'arrête, tu vois, et donc, tu vois, mais un angle intéressant, c'est de la jouer à la Indiana Jones, j'aime, moi, tout ce qu'il appelle de Toulouse, j'adore l'aspect Indiana Jones, donc, salut Adeline, et, alors, The Terror, en fait, ça s'appelle comme ça, parce que c'est le nom du navire, en fait, The Terror, ce qui est intéressant, moi, je vous ai deux mots sur cette série, qui est vraiment bien, sur Amazon Prime, il y a deux saisons, la saison 2, on a beau dire, c'est compliqué la saison 2, elle les paye tout pareil, c'est une série anthologique, c'est-à-dire les saisons n'ont rien à voir les unes avec les autres, The Terror, c'est pas le The Terror, parce que c'est le nom d'un navire, il y a une histoire vraie, c'est une véritable histoire, qui a voulu faire contourner l'Amérique par le nord, donc, ils étaient deux, il y avait l'Erebus et le Terror, si je me souviens bien, et ils partent pour 5 ans d'expédition, et normalement, juste en un an, ils passent, et malheureusement, premier hiver, ils sont bloqués dans les glaces, pas grave, ils ont 5 ans de bouffe, tu vois, et, évidemment, ils sont bloqués dans les glaces au milieu de l'Antarctique, et c'est là que ça part en couille, et c'est trop bien, voilà, et c'est trop trop bien, et, et c'est, voilà, c'est ça, l'horreur, ça s'instille exactement, tu vois, donc, alors le roi en jaune, pour l'aspect Indiana Jones, donc, les haillons du roi, il est pas mal, mais vraiment, le scénario Indiana Jones, de l'Appel de Toulouse, c'est les masques d'Anne-Herala Totep, c'est un scénario assez incroyable, donc, il est deux fois plus petit que les montagnes hallucinées, il faut bien, un an de jeu quand même, en raison d'une séance tous les 15 jours, et les masques d'Anne-Herala Totep, c'est la meilleure campagne jamais écrite, avec la campagne impériale, et tu commences à New York, ensuite tu fais Londres, ensuite tu fais l'Egypte, le Kenya, l'Australie et Shanghai, c'est vraiment super, et tout est bien, c'est-à-dire quand t'es à Londres, t'as Londres, t'as l'Ombrouillard, t'as les petites maisons en briques, t'as les grands manoirs avec des trucs, quand t'es en Egypte, t'as vraiment le chapeau colonial, tu ouvres des tombes, t'as la torche à la main, quand t'es au Kenya, t'as le petit bungalow qui est en face d'un safari, t'as vraiment toute l'aventure possible et imaginable, c'est dans les masques, ça s'appelle les masques de Nayar La Totep, très très bon, et donc Amazon, Amazon a des chouettes séances, la saison 2 moi non plus, j'ai pas accroché, The Terror est incroyable, et en plus, je vais vous dire, alors blague drôle sur The Terror, c'est que The Terror, j'étais persuadé qu'il y avait zéro mort, j'ai dit tiens, il y aura zéro mort, et le premier épisode, il y a un mort, j'ai dit ah c'est bizarre, c'est pas tout à fait l'histoire, et en fait non, c'est pas tout à fait ça l'histoire, donc j'aime bien les haillons du roi aussi, les haillons du roi, les oripeaux du roi excusez-moi, Tater of the Kings, moi je l'ai en anglais, donc j'ai jamais acheté en français, et ça se passe à Londres en 1928, un hiver particulièrement froid, où les étoiles étaient brillantes, donc Londres, l'Ecosse, Carcosa, une cité magique, ou ville orange jaune, et puis après, tout d'un coup, cut, et là tu fais l'Italie, l'Inde, le Népal, c'est vachement bien, voilà, mais t'as pas eu assez peur avec, oui bah The Terror, c'est pas, c'est pas, c'est terrifiant, mais c'est, c'est une grande histoire, tu vois, c'est ça qui est bien, il faut que, Stephen King il disait, il faut que, il faut que le, le grand méchant de l'histoire, ce soit quelqu'un qui, se pense gentil, et qui puisse aider quelqu'un dans la détresse, en fait, même si c'est un grand méchant, et il faut, un peu comme, je vais dire un peu comme le porno, mais non, à l'inverse du porno, mais en fait, un bon film d'horreur, il faut qu'il y ait une grande histoire, en plus du film, en plus des aspects horrifiques, quoi, et ça c'est, t'as pas eu assez peur avec The Terror, je l'ai déjà dit, je suis désolé, je tourne en rond, excusez-moi, bref, donc en tout cas, je sais pas si c'est des pornos, ou il y a des histoires extraordinaires, peut-être, je sais pas, je pense que, tous les films qui passent à 22h sur Arte, je sais pas si vous avez déjà zappé à 22h sur Arte, on fait pas volontairement, mais ça arrive parfois, t'as toujours une scène de baise, tu vois, je pense qu'en fait, ces mecs, ils se sont dit, j'aimerais bien faire un porno, mais j'ai une histoire qui est trop bien, et du coup, ils font un film, voilà, donc, Carrie, ouais, moi j'aime, alors je suis pas un ultime fan de Stephen King, mais il y a déjà tas de gens qui aiment bien Stephen King, tous ses voyages, je rappelle Game of Thrones, j'aimais bien aussi Game of Thrones, bon, est-ce que je fais un stream demain le 31, ou c'est abusé, si je fais un stream, c'est abusé, non mais, à 18h, un petit stream, ah, à 18h, c'est pas grave, mais c'est bon, est-ce que vous serez là ou pas, ou est-ce que vous serez en train de faire la teuf, comme des gens responsables, un petit stream de 18h à 19h, tu vois ce que je veux dire, qui mange pas de pain, je suis en train de négo là, tu vois, elle a dit oui, vous serez pas là, Albert Rossum est pas là, je peux pas le faire, demain je peux me réabonner, non, non, en vrai, alors qui, qui, attends, on va faire un petit Paul encore, attends, on va se quitter, qui fait un vrai réveillon, alors attends, qu'est-ce qu'il y a, alors, Paul, Paul, alors, comment, comment sera votre réveillon de demain, réveillon demain, seul lose total, avec deux, trois potes, deux, trois potes, avec ma famille, avec masse gens dans l'illégalité, illégalement, illégal, voilà, vous allez me dire un petit peu votre réveillon, Gérald Deme, il est 50 amis, non, d'accord, et je sais pas, vous avez vu en ce moment, en top tweet, en training topic, il y a une certaine Sabine, qui a dit, je m'en bats les couilles, moi je fais la fête avec mes amis, tu vois, allez, vous avez vu ça, c'est un petit Paul, alors, c'est quoi le Paul, il y a déjà, seul lose total, on va faire un petit stream, pour les gens de la lose, alors quand je dis lose, vous êtes sur Animal Crossing, faut pas déconner non plus, les fameux couilles de Sabine, seul par précaution, seul dans le repos, reposant de la tranquillité, il y a un truc aussi, il y a un truc qui est cool, pour les losers comme nous, on peut dire qu'on est une belle bande de losers, quand même, on est d'accord, mais un truc qui est cool, c'est que les losers comme nous, on vit dans un monde, où les gens, ils font des fêtes de réveillants trop classe, ils font des fêtes déguisées, ils ont des endroits super, super classe, ils ont de la musique trop bien, ils ont de la bouffe trop cool, tu vois, ça qui coûte cher, ils ont des amis, ils sont influents, et, en vrai, toi t'es pas ça, et toi même, t'aimerais pas faire ça, tu vois, moi j'ai eu la chance de trouver quelqu'un, qui m'a dit, moi le réveillon, c'est à 20h devant la télé, à 21h au lit, tu vois, et ça, ça me plaît, tu vois, parce que, à 22h, on va se coucher tôt, et voilà, et on s'en fout, et moi j'aime bien cette idée de, c'est un soir comme les autres, on s'en fout, tu vois, parce que ça me détend, et cette année, c'est notre chance à nous les losers, c'est notre chance, de faire un réveillon seul, en disant, ben, comme tout le monde, tu vois, c'est vrai, salut Indiana, moi mon réveillon, le réveillon en fait, c'est ce qu'on fait au réveillon, c'est on regarde un film, et je pense que ce sera, die-art 2, 48h pour vivre, c'est ça en tout cas comme ça, 48 minutes pour vivre, j'en sais rien, et, 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 je mangerai de la mousse au chocolat, avec de la chantilly, voilà, un karaoké, ah non, je sais pas, 58 minutes pour vivre, c'est ça, excusez-moi, je connais, je suis pas un expert en die-art, le 31 en maraud, je suis le chinois, ben, respect, non, moi je trouve ça cool, je trouve ça bien, Alice in Borderland, ça c'est pas mal, alors, il y en a, il y a 39, 40% qui sont en seul loose total, ah, il y a 28%, presque 30%, 2, 3 potes, et, il y a 6%, 6 personnes d'ailleurs, puisque vous êtes 6, qui ont, qui ont dit, je vais faire un réveillon illégal, avec masse de gens, putain, araignée du soir, araignée du soir, vous savez, vous la connaissez pas, mais c'est un moine en fait, c'est un moine, un moine qui vit dans un monastère, elle, elle se fait péter le bide le 31, avec un oeuf dans du vermicelle, alors là, je peux vous dire, quand elle fait ça, elle dit, même elle a un peu honte, elle se flagelle après toute la nuit, en se disant, oh là là, j'ai mangé, un oeuf d'oie, c'est vraiment, dénoncez-vous, non, hé, donc il y a 8 personnes, qui font, peut-être qu'ils sont ensemble, et peut-être que pour eux, masse de gens, c'est peut-être 8 personnes, mais alors, les 8 personnes que vous faites avec masse de gens, déjà dans l'illégalité, ça c'est pas très grave, par contre, ça veut dire que vous êtes cool, et vous avez pas trop votre place ici, ici, on est pas cool, ici c'est le stream du malaise, tu vois, des geeks un peu, donc, c'est trop bon les eau d'oie, donc, on va rester sur ces bonnes paroles, alors, allez-y, suggérez-moi, ne partez pas, suggérez-moi des gens à raid, est-ce que je raid LittleBigWale, bah non, elle est à 2,7, il y a qui d'autre de cool, Lord Lusty, non, je sais pas qui c'est, ah, il y a Mizu, bah ouais, Mizu elle est trop bien, vous lui ferez un petit biseau de ma part, les gens cool, ça dégage, j'espère que c'est bien la Mizu que je connais, eh non, Sardoche, Osef, il fait quoi un événement spécial Sardoche ? Soirée d'adieu, des jeux flashables, c'est pas mal, les jeux guesseurs c'est cool, bah écoute, demain on se voit peut-être, je fais peut-être un tout petit, un tout petit stream à 18h, stream du 31, on verra de quoi on parle, si vous travaillez demain, je vous fais plein de bisous, et je vous sers fort, parce que c'est pas facile, et sinon, bah écoutez, je vous souhaite, sinon je vous dis, je vous fais la bonne blague, tu sais la blague de l'open space, hé, à l'année prochaine, hé, salut les gars, à l'année prochaine, mais non, je vous dirai ça demain, et vous m'avez fait beaucoup de cadeaux ce soir, vous m'avez donné de l'argent, et votre temps en plus, c'est cool, mais vous avez donné de l'argent, et ça, ça me plaît, et moi, en retour, je vous ai aussi donné, des petites choses, voilà, j'espère, merci, merci pour, mais si, j'ai quand même donné mes fichiers, c'était pas bien, je vous fais plein de bisous, bah je prends l'argent, tu sais quoi, Balkany, Balkany est allé en prison, il est sorti, et maintenant, je lui dis, je suis comme Balkany, je prends l'argent, voilà, c'est tout, je prends l'argent, allez, bisous, bisous,